Vous avez payé vos tickets 50 000, 30 000, vous ne suivez pas Miss Côte d'Ivoire. C'est ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en train de nous faire. On peut ouvrir les bouches de quelqu'un comme ça. Et vous qui nous suivez à la maison, vous avez payé un ticket un jour. C'est à cause de vous qu'on a fait Internet. Donc à cause de vous 200, 200, 200, 200, 200, 200. Et quand il y a un qui a envoyé Miss de cette année-là, c'est 12e. Je comprends pourquoi depuis qu'on vit, on parle, on parle, on ne nous écoute pas. Parce que les Miss, apparemment elles sont parties à l'école. Parce que quand le niveau est élevé, qu'elles viennent comme ça. Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Et puis qu'elles sont trop passées là. Comme a dit l'auteur, I want to ask you. Hey, cette année-là, on dirait qu'après français, on va partir aux États-Unis. Parce que tous les anglais ont parlé ici. Bon, ladies and gentlemen, this night, I'm very happy to be here. I won't speak English because when... Comment elle dit Miss la main? Miss gonna travel, I will support her. Et Miss de Benalla, il n'y a pas anglais dedans, c'est pas bon. Madame la représentante de Madame la Première Dame, vraiment merci encore. Madame la ministre de la Culture, notre maman, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le ministre de la Réconciliation, chaque fois qu'on vous voit, sachez que nous on veut être à votre place aussi. Oui, on garde votre place souvent. Mais la partie où tu es ministre, et puis ce n'est pas chic là, c'est où on met la musique, c'est-à-dire que ça te plaît. On met, qui n'a m'a mis, qui n'a m'a mis, et puis non, 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 ça, c'est-à-dire que ça, qui n'a m'a mis, romain, 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 le ministre de se lever et puis le protocole dit non, monsieur, c'est assis, c'est assis. Il veut se lever, non, 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 madame la ministre, c'est assis. Surtout madame la ministre, représentant de la Première Dame, souvent, il y a des choses même, elle peut rire fort. Vous regardez en bas de Kachene, et nous, on est là, on sait ce qui se passe. Kachene, ils sont là, très souvent, il ne peut pas s'élever, mais quand vous les regardez là, il ne peut pas s'élever, être une autorité, ce n'est pas facile. Et surtout dans la représentation, là comme ça, elle représente madame la Première Dame, imaginez qu'on l'aura invitée à un dîner. Vous savez, le dîner des Premières Dames, c'est les plats compliqués. Tartar de langouche, avec son caviar. Bon, tu représentes le président ou bien la Première Dame. Et puis, tu dois manger. Or, en venant, tu appelles à la maison, allô, oui, aujourd'hui, je veux manger sauce claire avec attiquée, poisson, oui, attiquée, huile rouge. Et puis, on dit, excusez, madame la ministre, excusez, monsieur le ministre, vous êtes privé de représenter son excellence, monsieur le président, ou bien son excellence, madame la Première Dame. Et puis, tu vois, c'est les plats compliqués. Bon, tu as assis là, là où tu es là, là tu es président. Là où tu es là, quand tu as parlé, c'est le président qui a parlé. Et là, tu vas manger. Et là, quand tu mets dans ta bouche, il y a toujours un blanc à côté qui va poser, comment est-ce que vous trouvez? c'est pas doux. C'est pas doux. Mais il ne peut pas dire, c'est pas doux. Donc, ils ont un truc, ils ont, c'est un ski. Oh, dans sa tête, il dit, il ne faut pas, tu vas acquitter là, mes potes. Oui, je suis là, la même là. Ils ont préparé mon truc à la maison. Et très souvent, ils se déplacent un peu momentanément, quand ils se déplacent comme ça là. C'est pas pour autre chose, quand ils sont dit, regardez ma nocturie, regardez ma nocturie, regardez ma nocturie. Où on est venu là? C'est même pas doux même. Je finis ici rapidement, je reviens. Et la phrase, la plus belle de toutes les cérémonies, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les officiels se rétirent. C'est le chauffeur qui a problème. Il faut faire vite, on va quitter ici. Pourquoi on va nous dire, on va assigner un papier? Moi, il est trop faim même, la nourriture la matin. On a qu'à faire vite, on va partir même. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous faites pour le pays. En tout cas, un jour, on va arriver à votre place. Un jour, vous me voyez là, je suis un futur ministre. Actuellement, là, il y a un président de la coopérative de mon village. Qui est fou? Il y a laissé présent la semaine comme ça. Très souvent, tu vois, vous voyez, je porte les costumes comme ça, très souvent, parce que j'ai des ambitions. Et ce soir, je sais qu'actuellement, vous qui me suivez à la maison, vous êtes en train de mettre les couronnes. Hum, je veux, il y a un pantalon, même il a apporté, il y a son costume. C'est moins épais. Hum, je m'en fous. On va vérifier une chose ce soir. Qui est venu accompagner ce soir? Qui est venu accompagner? Maintenant, qui est venu accompagner? Parce qu'en général, il y a deux types d'accompagnés. Le premier accompagnement, c'est que vous êtes venus avec monsieur ou madame. Maintenant, le deuxième accompagnement, on a invité quelqu'un. Et puis vous, vous êtes dans son invitation. et très souvent, c'est vous-même qu'on est invité là qui avez des envies. C'est vous qui avez, non, non, je ne mange pas ça. C'est pas toi on est invité. Et très souvent, les femmes, elles aiment bien faire ça. Copine, mon chéri m'a invité, accompagne-moi. En général, c'est elle-même qui est le testeur. Quand la cérémonie finit, c'est un bon gars, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. À la fin, souvent, elles disent, lui, il va rien, il faut le laisser, il faut le laisser. Si on s'avance, on va rester à la maison. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et très souvent, quand vous invitez, votre copine, elle n'est pas compliquée, mais c'est la camarade de la copine qui est compliquée. Chéri, tu bois quoi? Moi, je vais prendre sucrerie. Et puis la copine, elle dit, sac de sucrerie, on a mis. Et là, elle va vous appeler comment? Elle va dire beau. Qu'elle dit beau? Le beau, c'est beau. Ton portefeu est décédé. Elle dit, le beau, c'est sucrerie. Nous, on ne boit pas ça. Nous, on veut faire monsieur. Et sachez, mesdames, quand vous sortez, je ne sais pas pourquoi, quand elles sortent toujours les femmes, à deux, trois, quatre, elle s'asseye et elle peut boire une bouteille de champagne toute une nuit. Et comme on boit un drame mauritanien. Un garçon n'a qu'à venir s'asseoir à côté. Les filles, qu'est-ce que vous prenez? Elles toutes, je bois champagne, je bois champagne, je bois champagne, je bois champagne, je bois champagne. Et le geste, elle prenait boit rapidement. Chéri, c'est fini. Mon frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Mesdames et messieurs les ministres, champagne, c'est à cause de l'argent. Sinon, ce n'est pas du. Non, c'est à cause de l'argent. Souvent, même, tu as assis comme ça. Un jour, j'ai invité une fille, et mesdames, les filles, vous qui me suivez depuis la maison, quand on vous invite et que vous n'avez pas testé un plat à la maison, ça ne vaut pas la peine de venir tester ça quand vous êtes avec quelqu'un. Je l'invite, elle est assise à California comme ça et puis je dis, tu prends quoi? Elle dit, je vais prendre, je dis, parle vite, le monsieur-là va partir. Elle me regarde et puis elle me dit, ketchup. Tu dis quoi? Elle dit, ketchup. Je dis, c'est tout avec un verre d'eau. Quand on a servi ketchup là, elle dit, chérie, il n'y a pas viande dedans. Elle dit, c'est ketchup là, qui est là, là. C'est ketchup qui est là. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est un honneur pour moi que d'être présent parce que tout à l'heure, j'ai chanté et on m'envoie mes sangs et m'a dit, c'est ton anniversaire. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et puis, tu vas venir encore. Excusez, c'est pour vérifier. Cette année-là, je nomme cela. L'humain, quand il prend son cachet-là, tu sais qu'il est content d'avoir caché la mienne. Mais il est sur la scène. Vous êtes là, c'est comme ça. Il vous dit, c'est comme ça. Vous êtes là, c'est comme ça. On lui donne combien ? On lui donne pas. On lui donne pas aussi. On lui donne rien. En tout cas, mesdames et messieurs, je voudrais réitérer l'appel du gouvernement. Il faut toujours maintenir les mesures barrières, le port du cachet-nez. Le cachet-nez, il faut qu'on en parle. Voilà quelque chose qu'ils ont créé sans tenir compte des nomenclatures maxillaires africaines. Oui, ils nous ont même pas demandé nos mesures. Ils ont fait cachet-nez sans tenir compte même des yacoubas. Entre eux là-bas, ils ont fait. Un bon yacouba, cachet-nez peut pas couvrir le haut du nez et le bas du menton parce qu'il y a un développement maxillin important. Souvent, quand ils mettent le cachet-nez, c'est vrai, Corona, c'est toujours là, mais quand on met le cachet-nez, chacun a des choses qu'il n'aime pas. Parce que le cachet-nez, en général, ça tire les oreilles. Il y en a qui n'arrivent pas à bien respirer à l'intérieur. Nous, on a un oncle qui lui dit n'aime pas le cachet-nez à cause de l'odeur. Il lui a dit grand frère, cachet-nez là, il n'y a pas autre chose dedans. C'est ce que tu lui donnes et tu l'envoies. Et c'est ça qu'on appelle le retour à le cachet-nez venu révéler la vraie valeur des gens. Les gens qui aiment donner conseils, pensent-ils. Et puis, ils ne donnent pas conseils à Bifo, ils disent viens, viens, viens. Ils disent écoute-moi, viens. On a compris. Mais les femmes, c'est merveilleux. Vous voyez, ma chérie, toi, tu me disais que le gars même là, elles sont assises quand on est au cinéma et puis dit regarde. Elle aussi, elle dit non, les femmes, vous êtes fortes. Vous êtes fortes. Monsieur, avant de partir, je vais vous donner un conseil à tous les hommes. Il ne faut jamais, mais à tout jamais, hausser le temps sur une femme. Ça, je le dis. pourquoi je le dis? Ah, voilà, 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 je le savais qu'il y avait vers ça. Je le savais. Mais souvent, un peu, vous nous fatiguer. Il ne faut pas hausser le temps sur les femmes. Dieu même n'a pas pu. Dieu même n'a pas pu. Quand Adam a mangé la pomme, enfin, elle va manger la pomme d'abord, tu as dit, quoi? Il n'a rien dit. Il ne peut pas lire. Il n'a rien dit. C'est quand Adam a mangé la pomme, c'est écrit noir sur blanc. Et Dieu, tu es sorti de sa cachette. Voilà! Toi là, tu es bête. Il dit, qu'il est bête pour m'aider ma vie. Toi là, tu es bête. C'est pas à toi qu'il a dit, on ne m'aider pas ça là. Tu es peut-être là, tu t'ennuyais, non, Seigneur, regarde mon toit, ça m'aider, ça m'aider, ça m'aider, moi je suis là, c'est ma nuit. Donc très souvent, quand vous voyez une dame, elle parle sur son mari, il ne parle pas, il a un mot de Dieu. Il ne va pas parler. Mesdames et messieurs, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, et la victoire s'enlève. le jury est là, Maître Tiako, commissaire de justice. Je voudrais que vous l'applaudissiez très très fort, s'il vous plaît. Maître Tiako, c'était juste pour qu'on vous applaudisse, je vous rappelle tout à l'heure pour la suite. J'avais appelé M. Siluet de l'Agence Emploi Jeune, il est là maintenant. M. Siluet, s'il vous plaît. M. Siluet, de l'Agence Emploi Jeune, merci. Merci, Didier Bleu, je suis très honoré. Merci, merci. Alors, on est pris par le temps, Didier Bleu. Et là, je m'en vais, ce n'est pas moi qui devais prendre ce micro aujourd'hui. Ma patronne est là, madame la territoire de l'information et de la communication de l'Agence Emploi Jeune et monsieur le directeur du partenariat et du financement de l'Agence Emploi Jeune. Alors, en quelques secondes, madame ma patronne va juste situer le contexte et monsieur va annoncer les prêts. Merci, mesdames et messieurs, honorables invités, bonsoir. L'Agence Emploi Jeune, structure sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, est partenaire du Comissi depuis de nombreuses années dans le cadre du concours Miss Côte d'Ivoire. Et ce partenariat, la chemin faisant, nous avons voulu le rendre un peu plus pragmatique. La question de l'insertion professionnelle des jeunes, tant par l'emploi ou par l'auto-emploi, est une question cruciale au niveau du gouvernement. Alors, depuis l'année dernière, Miss Côte d'Ivoire 2020, nous avons institué le prix du meilleur entrepreneur, donc la Miss Entrepreneur. Pour la première édition, c'est la Miss Côte d'Ivoire 2020 qui a eu un financement, qui a bénéficié, qui doit avoir ce financement ces jours-ci, parce que son dossier a été validé par le comité et transmis à la banque. Donc, un financement de 10 millions de francs CFA. Pour cette année 2021, nous avons choisi, nous, Agence Emploi Jeune, de récompenser des Miss Américains. La troisième candidate qui a été retenue a eu une moyenne de 14,25. Elle a pour projet la création d'un institut de beauté. Le coût de son projet est de 5 millions de francs CFA et elle s'appelle Mourad Fatima Nancy. Classée deuxième, elle a également un montant de 5 millions de francs CFA. Elle a obtenu une moyenne de 15,13. Elle ambitionne de créer un service de restauration moderne de Queen Tosu Marie-Emmanuela d'Ossa numéro 9. La Miss Entrepreneur de ce soir, mesdames et messieurs, La Miss Entrepreneur de ce soir, mesdames et messieurs, a un projet d'un montant de 10 millions de francs CFA. Elle a obtenu 17,25 de moyenne. Elle envisage de développer une activité de commerce en ligne via une application dénommée Yamarché. Elle porte le dossard numéro 3 et elle se nomme Roga Nelly. Je vous remercie. Félicitations à toutes ces Miss Entrepreneurs qui vont créer des emplois pour d'autres jeunes. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, madame. Merci, messieurs. Voilà. Merci à vous. Ça fait partie des innovations cette année. Mesdames et messieurs, la proclamation des résultats, c'est dans quelques secondes seulement, brûle au chorégraphe, vous voudriez bien faire venir les 12 finalistes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. ... 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 Dauphine, une télévision offre d'abonnement de nom, tout canal plus. Deuxième Dauphine, une télévision offre d'abonnement de nom, tout canal plus. Les 21 autres candidats recevront chacune des goodies. Elles recevront des goodies. Offre d'abonnement de nom, tout canal plus aux membres du commissaire. Visco d'Ivoire 2021, l'eau prestige auto-école, bonne formation pour reconduites automobiles. Première Dauphine, bonne formation. Deuxième Dauphine, bonne formation. Les 21 autres candidats remis de 50% pour la formation conduite automobile. L'eau ministère de la réconciliation, un million de francs CFA pour Misco d'Ivoire. 500 000 francs CFA pour la première Dauphine. 500 000 francs pour la deuxième Dauphine. CFA pour la première Dauphine. Deuxième Dauphine. ... 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 Mais après, ta quantité mène bien au souci. Oui, oui. Jean, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir, parce qu'au départ, j'ai parlé de volonté politique. Lorsqu'on prend l'Asie, c'est tout un process. Parce qu'ils ont la formation, ils ont les hommes, ils ont les équipements, ils ont tout ce qu'il faut pour une production de masse. Et là, il faut aller en amont. Si on veut développer ce secteur, il va falloir que nos centres ici, nos centres de formation, nos centres techniques, intègrent, soient intégrés par les métiers de cuir. Et si nous sommes 30 millions d'habitants et que nous portons des chaussures tout le temps, mais il est anormal qu'il n'y ait pas de centre pour... On aura le temps de creuser le point relatif à la formation, mais dans les défis, on a parlé également des machines. Vous en avez, vous, dans vos ateliers, quelques machines. Alors, vous les importez d'où déjà ? Déjà, je les ai importés de l'Europe, mais il y a une partie qui peut quand même être importée en Asie aussi. Mais sinon, majoritairement, c'est de l'Europe que sont importées toutes ces machines. Alors, est-ce que le système bancaire aujourd'hui croit suffisamment à ce secteur pour pouvoir accompagner des initiatives comme la vôtre ? Avez-vous été accompagné par des banques ? Non, je n'ai malheureusement pas été accompagné. Est-ce que vous avez moins fait la démarche ? Oui, bien sûr, bien entendu, bien entendu. Alors, c'est quoi la réponse du banquier ? Moi, je pense que généralement, les banquiers ne financent pas l'amorçage. L'amorçage, ça veut dire que c'est quand on commence vraiment son entreprise. Il ne finance que le développement. Donc, quand on commence son entreprise, quand on installe et tout ça, on n'est pas beaucoup accompagné. Alors, à quel moment est-ce que vous pensez pouvoir convaincre le banquier quand vous aurez déjà un historique dans leur compte ? Pas forcément. Quand on est dans la phase de développement, justement, quand on peut intéresser le banquier, parce que le banquier, il faut l'intéresser, le banquier est fruleux. Donc, quand on peut lui donner des garanties que son investissement sera remboursé, c'est seulement à ce moment-là qu'on les voit venir. Est-ce que l'un d'entre vous, déjà, a eu recours à des financements par le secteur bancaire ? Moi, pas. J'ai fait une demande, mais qui n'a pas abouti, parce qu'il y avait des conditions à remplir. Je crois que je ne les remplissais pas, parce que la banque toujours conditionne. Bien que vous mettez de l'argent à votre compte auprès de cette banque, tout est conditionné. Mais je pense que les banquiers devraient avoir une autre vision de développement du secteur. Je pense que certaines choses sont en train de se faire, parce qu'il y a des fonds ici et là, dans la banque. Je pense qu'il va falloir y aller pour voir si c'est possible d'avoir des fonds. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des acteurs locaux restent dans le formel et n'osent pas se lancer dans le formel ? D'accord. Donc, quatre ans en arrière, j'aborde comme ça une microfinance, et puis je laisse soumettre mon désir d'un financement. La dame qui me reçoit, elle me demande ce que je veux faire. Je dis non, je suis cordonnier. Alors la dame me regarde comme ça. Elle dit quoi, cordonnier ? Je dis oui. Elle dit cordonnier, puis elle fait comme ça. Pou, 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 là. Je dis oui, madame. Et puis la dame qui va me regarder, qui va me dire, elle me dit je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on pourra être avec vous. Quand je suis sorti, moi, j'ai ri. J'ai ri pourquoi ? Parce que je me suis dit, voilà comment est-ce qu'on perçoit le cordonnier. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de saut métier. On le clame tous. Mais dans la conception, dans l'effectivité des choses, voilà un peu comment est-ce que ces personnes-là sont vues. Alors, la question de l'informel au formel, c'est simple. Tout à l'heure, dans les coulisses, le président vous a dit, si tu passes de 300 000 d'impôts à 3 millions d'impôts, allons-y comprendre quelque chose. Et là, je ne pense même pas que c'est une impôts sur le chiffre d'affaires. Et tes bénéfices sont de combien ? Pourquoi tu enlèves 3 millions ? Bon oui, pour donner à l'État, c'est la part de l'État. Mais qu'est-ce que l'État t'a donné ? Moi, je suis resté à l'informel pendant 6 ans. 6 ans, pourquoi ? La première des choses, je vais être vrai, la peur de l'imposition. Je ne savais même pas ce que c'était, mais j'avais entièrement et totalement peur, la peur de l'inconnu, sous précieuse que l'État va me prendre une grande partie du peu que je gagne. C'est énorme, ça. Il faut davantage de travail en ce qui concerne la communication. Ah non, mais je l'ai dit franchement. Voilà mon président qui est là, je dis. Il m'a tiré les horaires plus de fois. J'ai dit, mais si ! Alors, concrètement, ce qui empêche de passer de l'informel au formel, c'est parfois la crainte qu'on ait des taux d'imposition élevés. Mais moi, je dirais aussi que c'est la peur de la bureaucratie. Parce qu'au-delà, parce que ces personnes qui sont souvent dans l'informel, dès qu'ils ont besoin d'une information, ils font face à un mur bureaucratique. Et le mur bureaucratique, c'est une perte de temps. Et généralement, on n'a pas envie de perdre du temps quand on est entrepreneur. Alors, donc, il y a beaucoup de travail quand même. Alors, autre question. On a vu quand même l'installation de grands groupes comme Gémeaux qui s'installent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela indique sur le marché de la chaussure en Côte d'Ivoire ? Mais le marché est libre. Le marché est libéralisé. Les gens font entrer tout ce qu'ils veulent. Est-ce que cela a un souci ? Mais non. Parce que si nous n'arrivons pas à produire et que nous sommes d'éternels consommateurs, il sera normal que les produits entrent. Sinon, moi, le problème, c'est que faisons-nous ? Parce que quand on regarde un peu l'importation de produits manufacturiers en Afrique, nous sommes au plus de 260 milliards de dollars de produits manufacturiers qui entrent en Afrique. Ce qu'on pouvait faire même avec cet argent en transformant ici. Imaginez-vous, 260 milliards de dollars. Ça montre qu'il y a quand même du potentiel en matière de clientèle, un potentiel que vous devriez pouvoir capter. Vous voulez réagir sur ça ? Parce que GEMO s'installe, il y a du potentiel. Comment est-ce que vous interprétez la présence de ce géant ? Oui, moi, la présence de ce géant, je l'interprète par la vivacité du marché. Parce que sans cette vivacité, il ne se serait pas imposé, enfin, en tout cas, intéressé à ce marché. Mais comme le président le disait, ce n'est pas le moment d'avoir peur. S'ils sont là, il y a quand même des talents en Côte d'Ivoire. Moi, je tiens à dire que même quand on est dans les formelles, on a du talent, on a énormément de talents en Côte d'Ivoire. Donc, on a la possibilité de faire face à cette concurrence qui arrive. Est-ce que vous, ça vous intéresse de passer à cette production de masse ? À un moment donné. Ça n'intéresserait pas qui de grandit. Si, bien sûr, ça m'intéresse. Seulement, le truc, c'est que je veux toujours garder le luxe du fait main. Ça, je ne veux pas perdre. Donc, ça va se faire comment ? Plus de personnes qui travaillent ? Plus de personnes qui travaillent avec un peu plus de machines. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment pour booster la formation, concrètement ? L'artisanat est une vertu sociale où tout le monde y entre. Il y a eu des maîtres artisans qui nous ont formés sur le tas. Il y a des talents, il y a des compétences qu'il faut valoriser. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant les acteurs que nous sommes, créer des centres d'apprentissage. J'ai commencé seul, mais aujourd'hui, j'ai une équipe qui tourne autour de 20 à 25 personnes qui ont tous été formées par moi. Je vous dis, c'est des ouvriers qualifiés. Alors, nous venons d'en parler ensemble. Il existe des fabricants de chaussures made in Côte d'Ivoire. Il existe aussi des fabricants de produits de marocainerie en tout genre made in Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'entrepreneur Jean Hawa, à présent, sur ce plateau, dont le rêve est de créer une véritable industrie du cuir dans le pays et plus largement sur le continent. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. À ce jour, l'Afrique compte pour moins de 4% des exportations mondiales de cuir et de produits du cuir. Je vous propose de découvrir Jean Hawa, le roi de la marocainerie. Un reportage de Marc Couo et Jussela Mignonsa. Des gestes méticuleux, en sens poussé du détail. Rien ne prédestinait pourtant Jean Hawa à devenir l'un des marociniers les plus réputés de Côte d'Ivoire. En 1995, il abandonne une voie toute racie dans la comptabilité pour se lancer dans la fabrication de sacs, chaussures, ceintures et autres produits de marocainerie. Avec seulement 15 000 francs CFA en poche, il ouvre son enseigne, un pari risqué car le secteur est dominé par les produits importés, principalement d'Asie. Rien qui n'entache la détermination de cet entrepreneur vient décider à imposer sa marocinerie 100% made in Côte d'Ivoire. Ce jour-là, dans son atelier, Jean Hawa débute la fabrication d'un sac. Tout commence par la découpe du patron. Donne-moi la plaque avec les 24 pièces. Le début d'un long processus. Ce sac peut nécessiter autour de 80 opérations. C'est-à-dire la découpe, la finition, les points de marquage, les points de fixation. Cette étape consiste à fixer des points où surimposer le fermoir et les poignées du sac. Tout est fait à la main. Vient ensuite une étape importante, le piquage. Réalisé cette fois à la machine, cela permet de le rendre résistant au temps et à l'usure. Ce n'est qu'au bout de 4 heures que le sac commence à prendre sa forme définitive. Un travail d'orfèvre. Les finitions définissent la qualité du travail. Quand les produits viennent directement, c'est des produits filets. Et si nous voulons avoir une concurrence avec ces produits-là, si nous voulons vendre, si nous voulons que nos produits soient acceptés d'avoir par nos compatriotes et nous imposer, il faut qu'on fasse mieux. Pour rivaliser avec les produits importés d'Asie ou d'Europe, chaque détail compte. Le moindre fil qui dépasse est passé à la flamme. Le patron vérifie aussi la résistance du produit. Alors maintenant, on va tester notre sac pour voir s'il peut contenir. Voilà. Là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Une sacoche en 6 mille cuirs chargée au maximum. Moyennant 22 000 francs CFA, son propriétaire la récupérera dans quelques jours. Sacs, mais aussi chaussures ou encore ceintures. Deux mille articles sortent de ces ateliers par mois. Tous fabriqués à la main par une vingtaine d'artisans, essentiellement des hommes recrutés sur le marché informel que le patron a vu former par la suite. Et pourtant, le chef d'entreprise est lui-même un autodidacte. Je ne pouvais pas aller en Europe parce que les moyens étiqués sont délimités. Je préfère aller d'atelier en atelier à prendre un secret de fabrication de chaussures. Donc, je vais dans tel atelier. Je fais trois semaines. Je vais en zone industrielle où je fais trois mois sans salaire. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le secret de fabrication que je n'avais pas. Des années de travail et de sacrifice qui finissent par payer. En 2014, au sommet de son art, Jean Aroua est sacré meilleur artisan de Côte d'Ivoire. L'entrepreneur aimerait aller plus haut et inonder le marché de ses produits. Mais il est freiné par un défi majeur, l'absence d'une industrie dans le secteur. Aujourd'hui, si nous voulons qu'on passe à l'industrialisation, c'est parce qu'il y a un besoin. Nous sommes, comme je l'ai dit, des millions de personnes à qui on doit apporter des chaussures, mais nous ne les transformons pas. Alors, c'est un défi. Si nous voulons approuviner notre pays à ce que les gens chaussent en chaussures et se portent des objets en marroquinerie, je pense que l'industrialisation est un passage obligé. Pour l'instant, l'atelier est loin d'être à la pointe de la technologie. Acquérir des machines plus performantes nécessiterait un investissement de près de 100 millions de francs CFA. Alors, il faut sans cesse conquérir de nouveaux clients. Et pour cela, Wona Marroquinerie a une carte maîtresse, Mme Adjie. Nous avons rendez-vous ce matin. Je peux venir? Comme tous les matins, elle part en rendez-vous chez le potentiel client. Direction la zone industrielle de Yopougo. Monsieur Dango, bonjour. Je peux m'asseoir? Merci. Le prospect du jour est un géant ivoirien du BTP. Là, c'est le catalogue que nous avons, qui reprend un tout petit peu les articles que nous produisons. La commerciale le sait, si ce rendez-vous est concluant, c'est une grosse commande à la clé. Alors, pour achever de convaincre le responsable marketing, elle dégaine son argument fétiche. La touche, 100% made in Côte d'Ivoire. Et là, ce sont des portes-carte de visite qui sont également accessoirisés avec du pagne. Et là, vous avez les étuiers à carte de visite. Qui peuvent être accessoirisés avec n'importe quel genre de pagne. Pour marquer la différence avec ce qui est fait ailleurs, il faut bien accessoiriser nos produits. Donc, si vous voulez, les accessoires sont apportés en fonction de la demande du client. Si le client veut quelque chose qui est produit ailleurs, on lui reproduit ce qui est fait ailleurs. Mais s'il a besoin d'avoir quelque chose qui est différent de ce qui est fait ailleurs, bien, on apporte, nous, ce qui est fait ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. Cette entreprise, comme la plupart des autres prospects de Mme Hadji, se fournissait jusque-là en Asie. L'une des raisons, les maroquiniers en Côte d'Ivoire, évoluant pour la plupart dans l'informel, ont une réputation peu reluisante. Retard de livraison, mauvaise qualité des produits, de quoi freiner les adhors des consommateurs. Si ce qu'elle nous propose, Ali, qualité et prix, et donc elle est compétitive, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas traiter avec elle. Parce que, bon, ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur chercher mieux alors qu'on peut trouver localement. Rassurer la clientèle afin de la fidéliser, en impératif. Grâce à ses stratégies B2B, Ona Maroquinerie a réussi à accroître sa clientèle de 25% en deux ans. Elle est composée aujourd'hui à 90% d'entreprises. Des entreprises qui commandent plusieurs milliers de pièces y attendent d'être livrées en temps et en heure. Alors, la machine ne doit souffrir d'aucune improvisation. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et voir ce qu'on va faire cette semaine en cours. Ce matin, Jean-Aoua, le patron, convoque une importante réunion. À l'ordre du jour, un point stratégique, le calendrier de livraison. Donc, pour cette semaine, je voudrais vous faire un point, puisque je les ai préparés, de ce qu'il sera prévu, vous allez me donner la date de livraison éventuelle pour que je puisse informer le client. Certaines ont été effectuées avec du retard. Une erreur qui peut entacher la réputation de la marque et même faire perdre des clients. Alors, le patron veille au grain. On ne dit pas qu'on est parfait à 100%. Non, loin de nous, c'est cette idée. Mais cela nous amène à corriger certaines erreurs. On dit, si on a mal fait, la semaine dernière, on a mal fait. Il faut que la semaine qui suit, on fasse mieux. On ne peut pas toujours rester dans l'informel. Il ne s'agit plus de cela. Il s'agit maintenant de grandir, de voir les choses autrement. Passer du statut de petit artisan de l'informel à celui d'entreprise crédible, c'est toute l'histoire de Jean-Aoua. À côté de la gestion quotidienne, il y a un autre point de clé dans la réussite de ce business, la matière première. Ce jour-là, le chef d'entreprise s'enfonce dans les ruelles du marché de Trèsville à la recherche du cuir, l'une des matières qu'il utilise dans la fabrication de ses produits. Premier arrêt, cette petite échoppe pour la quête va s'avérer plus difficile que prévu. Alors ici, nous avons du cuir, mais malheureusement, le cuir n'est pas bien rangé. Le cuir est dessus, dessous. Et là, il perd complètement de sa qualité. Trouver le bon cuir, un casse-tête quotidien pour Jean-Aoua. Ici, nous nous approvisionnons avec nos fournisseurs qui importent le cuir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de cannerie qui produit de cuir filigre. Donc, on s'apposonne auprès des fournisseurs qui nous apportent du cuir. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Ce n'est pas du cuir de premier choix, c'est du cuir de second choix. Ce cuir de second choix est importé d'Europe par des revendeurs qui cherchent des prix bas. La Côte d'Ivoire, quant à elle, ne dispose d'aucune industrie pour produire localement du cuir. Conséquence, difficile de trouver du cuir de qualité. Jean-Aoua poursuit sa quête, tant bien que mal. Alors là, voilà, on est dans la caverne cuir d'Ali Baba. Ce cuir est à base de peaux de bêtes, bœufs, chèvres et même crocodiles, des animaux qu'on trouve par milliers sur le territoire ivoirien. Et pourtant, toutes ces matières sont importées. C'est le grand paradoxe pour les acteurs de ce secteur en Côte d'Ivoire. On a un abattoir et des centaines de bêtes sont tuées par jour. Mais malheureusement, les peaux ne sont pas traitées. Et si les peaux ne sont pas traitées, nous ne devons pas de cuir. Il faut qu'on puisse nous-mêmes produire notre cuir parce qu'on ne va pas toujours attendre que le cuir vienne de l'extérieur. Car pour l'artisan, ce cuir importé de second choix a en plus un coût élevé. C'est l'heure de patience. Ça fait 9,46 kg. 9,46 kg. Oui, 94,006. Près de 100 000 fonds CFA d'achat de matières premières. À peine de quoi fabriquer quelques articles. Des coûts élevés qui sont répercutés dans le prix de vente de l'article. Un sac Gona Maroquinerie en cuir coûte entre 55 et 300 000 fonds CFA. La matière première représente 80 % du prix de vente. Les produits 100 % cuir sont donc des articles de luxe prisés par des clients aisés. Pour concevoir les 90 % restants de ces articles, Jean Arroy fait le choix d'une toute autre matière, le simili-cuir. C'est le cas pour ces carnets en fabrication ce jour-là. Un matériau en plastique conçu à l'origine pourrait constituer l'apparence du cuir. Moins cher, il permet à l'entrepreneur de produire en masse, à petit prix, pour des entreprises qui lui demandent de gros volumes. Ces articles de bureau ont été commandés par une importante banque ivoirienne. Le patron a décidé de s'occuper lui-même de la livraison au siège de la banque dans le quartier du Plateau. C'est l'heure du verdict. Les finitions sont bonnes, les coutures sont excellentes. On va peut-être juste renforcer un peu plus le jeu. Si on verra ça, super. Les entreprises comme Louis Vuitton ou comme Hermès n'ont pas été toujours de grosses entreprises. Elles ont forcément commencé dans une petite caisse. Et donc nous serions heureux, nous, demain, de constater qu'on a contribué à permettre à l'entrepreneur ivoirien de devenir un leader africain, pourquoi pas mondial. Et c'est là le rêve de Jean Hawa. Faire de Gona Maroquinerie une maison incontournable en Côte d'Ivoire et sur tout le continent. Pour l'instant, l'entrepreneur ne dispose pas d'un réseau de boutiques pour distribuer ses produits et toucher plus de clients. Mais ça, c'est un autre défi pour notre infatigable maroquinier. Nous sommes de retour sur ce plateau et on est quand même heureux d'avoir Jean Hawa en personne sur ce plateau. J'ai une question. Que vous inspirez ce reportage ? Bien sûr, je ne vous pose pas cette question à vous, mais à Angelo Bauté. Point direct. Je dis, écoute, Angelo, c'est la prochaine étape. Voilà, c'est la prochaine étape. Je n'y dirai pas plus. Je l'ai regardé avec tellement de fierté. J'ai vu Wens, j'ai vu Jean. Je dis, Angelo, c'est la prochaine étape. Oui, Nina Cole. Je regardais ce reportage avec beaucoup de fierté. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et que j'ai voulu m'installer, la première personne qui m'a aidé, qui a permis que mon projet devienne ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le président Jean Hawa. Donc, je lui respecte. Est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés à vous lancer ? Est-ce que ça a été dur de vous lancer dans ce métier de la maroquinerie ? Oui, parce que quand on commence avec 15 mises français et phrase, c'est un défi. Et puis, je ne suis pas venu à ce métier par amour. Le métier s'est ouvert à moi. Vous savez, quand un client, je prends par exemple pour cette anecdote, le client qui me voit à une émission télé et qui vient et qui me dit, « Mais monsieur, à moi, je vous ai vu la télé, j'aimerais que vous me confessionnez un sac. » Mais c'était une hausse qu'il avait achetée depuis longtemps, qui était maintenant appartement usée. Alors, je regarde l'article, je lui dis, monsieur, mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à faire cela. Et le monsieur reprend. Je sais que vous pouvez le faire. Du coup, je lui dis, « Mais tiens, le monsieur, il faut que je me débarque de lui. » Alors, il me demande, « Mais à quoi est-ce que vous pouvez me faire ce sac-là ? » Je réfléchis, j'ai dit, « Bon, je vais donner un gros montant, comme ça, il prendra son sac et il partira. » Je lui dis, « 150 000 francs le sac. » Il me regarde et il me sort un raconte de 140 000 francs. Il ne reste plus que 10 000. Il ne reste plus que 10 000. Pour le solde. Alors, je vais l'heure de me faire piéger. Oui. Et du coup, comme je l'ai dit, le client forme. J'avais l'obligation et le devoir de réaliser ce sac. C'est vraiment très inspirant. Mais est-ce que vous avez quand même été exposé à des regards méprisants au départ, ou ne serait-ce que des regards surpris au départ des gens qui découvrent que c'est votre métier ? Effectivement, on a eu des regards. Parce que quitter de la comptabilité, travaillant, prendre sa démission pendant qu'on travaille et se lancer dans ce secteur, on va dire, « Mais c'est une folie. » Mais c'est une question de vision. Et depuis que je me suis lancé dans cette histoire, dans cette aventure, je me suis toujours senti riche. Riche en idées. Riche en motivation. Aujourd'hui, je peux dire que le métier m'a tout apporté. Oui. Et une autre question, et ça c'est important. Moi, la première fois où je vous rencontre, c'est pas en personne, mais c'est à travers votre catalogue. C'est un catalogue de très haute qualité. Donc, on sent une noblesse. Donc, comment on arrive aujourd'hui à imposer cette image de marque à partir d'un métier pour lequel on peut être méprisé, à imposer ce sens de noblesse et à le rattacher à ce métier ? Comment vous y arrivez ? Non, mais c'est simple. Parce que j'ai affin à une clientèle. Exigeante. Et quand je vous vois bien habillé, bien coiffé, bien vêtu, je me dis, mais tiens, je ne vais pas lui filer un article qui ne reflète pas de la personnalité. Et puis, comme je le disais tantôt, l'Ivoirien a la culture du beau parce qu'on est habitué aux belles choses depuis très longtemps. Alors, si nous voulons concurrencer ce qui arrive, eh bien, faisons du beau. Angelo Botte, on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'un des arguments de vente de Gona, eh bien, c'était le Made in Côte d'Ivoire. Concrètement, est-ce que pour vous, le Made in Côte d'Ivoire, c'est un atout ou un frein ? En fait, ce n'est pas un atout, c'est l'atout. Je me suis un jour posé la question. Je dis, Angelo, imagine que des pirates dans 2 milliards d'années retrouvent une chaussure qui est sortie de chez toi au fond de l'eau. Ils ont fait leur recherche. Et puis, quand on soulève la chaussure, on cherche sa provenance. On ne la trouve pas. On ne trouve pas ta mémoire, on ne trouve pas ta marque. Comment tu vas te sentir ? Je dis, waouh, non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. Et j'ai commencé à dire non, non. Et la première grosse difficulté, c'était, est-ce qu'il faut oser le Made in Côte d'Ivoire ? Pourquoi je dis c'est l'atout ? C'est l'atout simplement parce que dans l'œuvre de la création, la première des choses, c'est la marque. Alors, ça vend le Made in Côte d'Ivoire, Jean-Hawar ? Il faut l'imposer. Parce que moi, j'ai pris conscience du Made in Côte d'Ivoire lorsque cette banque m'a imposé le Made in Côte d'Ivoire sur l'article. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas compris l'expression Made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la provenance de d'où ça vient. C'est ça ? Vous voulez réagir sur le Made in Côte d'Ivoire ? Par rapport à mon histoire personnelle. Parce que moi, je n'ai pas eu, à un moment donné, fait le choix du Made in Côte d'Ivoire. Il s'est imposé à moi. Expliquez-nous. Parce que, vivant à l'étranger, à chaque fois que j'étais en concurrence avec d'autres maroquiniers, mon identité africaine revenait à chaque moment. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose que du Made in Côte d'Ivoire. Parce que je devais me démarquer à un moment donné. Je devais transmettre mon identité à un moment donné. Donc, c'est l'Europe qui m'a imposé, je peux dire, ce Made in Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi le niveau d'exigence de vos clients ? C'est surtout des clients de B2B. Vous vendez beaucoup à des entreprises. C'est quoi leur niveau d'exigence ? Quand on sait qu'ils ont pris l'habitude d'importer ces produits-là de l'étranger ? Alors, c'est la petite histoire qu'une autre banque me passe une commande de 500 pours à stylo, des pots décoratifs, on livre les pots. Quelques minutes après, la banque nous rappelle pour nous féliciter. C'est-à-dire qu'on nous félicite parce que le travail venant de Côte d'Ivoire quand même était assez acceptable. Nous, nous sommes très heureux. Et quelques heures après, on me rappelle pour m'engueuler. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on a posé le logo de cette banque-là, sur une pièce, le logo était renversé. On a bien vu, mais on l'a mis de côté. Mais dans l'emballage, quelqu'un d'autre l'a remis. Alors, 501 pots sont livrés à la banque. Devinez qui reçoit le seul pot ? Le directeur général. Lorsque nous, artisans, avons des commandes importantes, on s'est dit, comme c'est beaucoup, même s'il y a 150 questions dedans, qu'est-ce que c'est mal fait, c'est pas grave, ils ne le veulent pas. Mais d'autres clients sont rendus. Ils paient chaque pièce. On ne doit pas se permettre de faire une seule faute. Pas du tout. Parce que dans le cas de cette anecdote, la seule faute est arrivée sur la table vraiment du directeur général. Alors, parlons maintenant de la chaîne de production. On vous a vu tout à l'heure à Trècheville, à la recherche de matières premières, vous cherchez notamment du cuir. Ce cuir est fait à base de peau. Les bœufs, les chèvres, et même à l'occasion de crocodiles, eh bien ce sont des animaux que nous avons en Côte d'Ivoire par milliers, et pourtant pas d'industrie de transformation. Au niveau du laboratoire, avec ce que j'ai comme information, entre 300, 400 et 600 milliers sont tués par jour. Rien qu'au niveau du laboratoire, le porc bruit. Alors, quand on prend les autres abattoirs dans le district d'Abidjan, qu'on associe les abattoirs des autres villes, mais c'est des milliers de bêtes qui sont tuées par jour. Qu'en fait-on ? D'accord ? On mange, comme on le dit, on mange dans le coulo, c'est-à-dire dans le plat qu'a l'huile. Alors, on mange du cuir. On mange du cuir. On va comme regarder cette infographie, chers t'explicateurs et vous aussi. 15 % du bétail mondial serait en Afrique, un pourcentage qui a cru d'un quart cette dernière décennie, avec l'Éthiopie en tête. L'Afrique a aussi 25 % de la population de moutons et de chèvres. Cependant, l'Afrique compte pour moins de 4 % des exportations mondiales de cuir et de produits du cuir. Donc, on a un grand nombre d'animaux, mais on n'a pas eu la sensibilité business nécessaire pour pouvoir comprendre qu'on a une matière première pour laquelle on devrait installer des industries de tannerie. Le problème, il est où ? Malheureusement, nous n'avons pas d'unité de tannerie de transformation qui fait du cuir. Le cuir, c'est la peau transformée en matière finie. C'est-à-dire, le cuir, c'est la peau ferme, qui est souple et qui est adaptée à faire de nombreux articles. Et non seulement, ça, c'est une tannerie qui ne pourrit pas. Alors que la peau, elle-même, rend très vite en putrefaction. Donc, c'est déjà ça. Alors, il faut qu'il y ait des unités de tannerie, parce que l'Afrique est le continent qui approvisionne en premier plan le monde entier en cuir. Je ne dis pas en cuir, mais en peau. En peau. En peau et en peau semi-finie. Mais si nous avons des unités de transformation ici, non seulement, on garderait ici à transformer les articles avec, et mieux, on exporterait du cuir fini. Je voudrais réagir sur les tanneries. Moi, je pense que la question des tanneries est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce que l'Europe se débarrasse de ces tanneries. Parce que ce n'est pas écologique. Il ne faut pas oublier le fait que les tanneries sont productives de déchets. Donc, plutôt que de penser, à mon sens, d'installer des tanneries, c'est de faciliter l'importation des pays, des produits déjà finis. Parce que les taxes et l'importation sont compliquées. Et donc, du coup, ça fait que le produit qui est en Côte d'Ivoire est cher. Vous êtes une industrielle. Ça coûterait cher d'installer une tannerie ? Déjà, première question. Non, ça ne coûte pas cher. Donc, moi, je serais plutôt pour l'installation des tanneries, mais des tanneries à valeur écologique. Alors, concrètement, Angelo, est-ce que ça nous avance vraiment à quelque chose ? En tout cas, pour vous, d'avoir des tanneries localement ? Ce serait un avantage, je dirais, concurrentiel. Il nous rendrait plus compétitifs. On a la matière. Moi, j'ai une autre préoccupation. Si on veut produire 1 000 pièces identiques, il nous faut 1 000 pots. Bon, je vais dire la quantité, mais je vais dire un pot identique. Quand on pense maroquinerie, bien sûr, on a de très belles enseignes en tête. On a Hermès et Louis Vuitton. Un Louis Vuitton africain, Nina Kohl, ou Ivoirien ? Oui, Ivoirien. Et moi, je pense que c'est l'un de mes combats. J'ai la conviction qu'on peut faire du Louis Vuitton Ivoirien. Et justement, moi, à titre personnel pour mon entreprise, l'idée pour moi, c'est de permettre le Made in Côte d'Ivoire, mais à un niveau élevé. Donc oui, c'est possible. Angelo Botte. Alors déjà, j'ai un souci quand on dit Louis Vuitton à l'Ivoirien, parce que je suis désolé, je n'aime pas ce genre, je ne partage pas ce genre. Combien même je comprends. J'aimerais plutôt qu'on me dise à moi un Angelo Botte à l'Ivoirien. Je me sens plus là-dedans. Voilà. En tout cas, on a envie de voir du Gona dans les grandes villes internationales. Peut-être aussi à côté du Hermès, à côté du Louis Vuitton, parce qu'ils se sont imposés un peu avant vous. On a envie de voir du Angelo Botte, également dans les grandes capitales du monde, à côté des grandes marques mondiales. Et puis, on compte sur vous, sur votre fermeté, mais également, on compte sur la détermination des consommateurs locaux pour pousser et booster ces différents créateurs. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous disons également merci à nos fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est 3xw.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci aux équipes de RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI. Vous avez suivi ce programme avec la gamme 100% fruitée Sélection de précieux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à l'application de l'application. La traite des nègres est-elle vraiment terminée ? A-t-elle vraiment été définitivement abolie ? Et si elle s'était simplement déplacée ? Et si elle avait simplement changé de site, changé de lieu ? Lorsque l'on regarde ces images, si violentes, si humiliantes pour la race humaine, lorsque l'on dresse un bref inventaire de ses morts dans les mines, on ne peut que s'interroger sur la persistance de cette tragédie. Et si elle avait simplement changé de théâtre d'opération en s'installant directement en Afrique, avec des maîtres d'un genre nouveau. Quelle ressemblance entre ces images, avec des maîtres placés sur un promontoire, qui regardent fouetter l'esclave récalcitrant par son frère de couleur zélé. Et c'est les esclaves dans les champs de coton au 15e et 16e siècle dans les Amériques. Pendant les 400 ans de traite transatlantique, le négrier était obligé d'avoir un grand navire, avec un équipage musclé, pour parquer dans les cales comme du bétail, des noix qu'ils attrapaient ou qu'on leur vendait. Aujourd'hui, dans l'esclavage dit moderne, c'est directement sur le lieu de naissance, dans le propre pays, souvent même dans le village de l'esclave, qui l'opère, qui l'exploite, en même temps que les richesses de son sous-sol, avec la complicité active des chefs locaux. Les pacotis, jeans, whisky de l'époque, ont été remplacés par des discrets virements et de l'espèce sonnante et trébuchante au chef. Lorsque je me suis lancé dans la folle idée de réaliser un documentaire sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, je savais, c'est vrai, que je m'attaquais à des intérêts importants, à des mastodontes financiers et industriels capables de me broyer d'un ruchement de tête, d'un simple claquement de bois. Je savais que c'était risqué. Mais j'avoue que je ne mesurais pas à quel point c'était nébuleux. Une véritable mafia sans foi ni loi. La version très romancée des médias internationaux, qui se contente trop souvent de n'évoquer que la responsabilité des groupes armés venus d'ailleurs, dans les conflits qui ensanglent depuis des décennies de l'Est et de la République démocratique du Congo, est une aubaine du pain béni pour eux. Ça les arrange que l'on réduise cette tragédie à des guerres tribales ou crapuleuses entre nègres. Mais elle cache une réalité bien plus grave, bien plus honteuse. Elle est à l'image du mal profond, du cancer qui ronge l'Afrique de part en part et la garde dans une situation de dépendance permanente. C'est pourquoi, malgré cette menace, j'ai choisi d'aller au bout en invitant, dans le même temps, mes confrères subsahariens, à investiguer chacun dans son pays sur ce pillage organisé, afin que plus personne dans les sphères du pouvoir, en Occident ou ailleurs, ne puisse dire « on ne savait pas ». Le cas du Congo que j'ai choisi de raconter au fil de l'eau, afin que personne ne puisse empêcher qu'elle soit connue, même s'il finissait par avoir raison de moi, est assez cocasse. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minéraux de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. A elle seule, elle concentre tellement de minéraux dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année, il fournit 70% de ce minéraux essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus de 1 500 000 tonnes par an. Autant de minéraux dont le monde, qui par la grand renfort médiatique de transition écologique, a besoin pour fabriquer ses matéries électriques, ses voitures de nouvelle génération et ses téléphones portables. C'est donc un pays qui a un caractère stratégique déterminant pour la planète. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassiterie, le manganèse et bien d'autres minéraux. Pendant donc que la plupart d'entre nous la regardons, cette RDC, seulement du point de vue de ses artistes, de sa musique, les grandes firmes internationales ont décidé depuis longtemps déjà de lui mettre le grappin dessus. Elles sont toutes présentes dans le pays. Elles se le sont partagées, comme les grandes puissances l'avaient fait en 1885 à Berlin, pour nos nations. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la repartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minéraux stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ses réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements. Elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés. À des taux qui dépassaient 10%, alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté, alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages des grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières ? » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils ? Ceux qui théoriquement ont été échappés à l'appétit vorace de ces firmes. Ce que l'on appelle l'industrie artisanale. Qui en bénéficie ? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus. Tellement exclus. Totalement exclus. Mais comment est-ce possible ? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% à les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que, naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place, enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Roubaïa, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Wali-Kalé, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que, malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMIN, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, de nouveau bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Mési, à Wali-Kalé, producteur d'étain et de cassé-thérit, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome. Le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minéraire rare, très rare de nos biomes. Celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place. Il n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud Kivu en empruntant le majestueux lac Kivu et ses paysages à vous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves des temps modernes dans les mines de Luhihi, dans le territoire de Kabare, dans le sud Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive des Niabiboué, perché à 2200 mètres d'altitude où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire qu'il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minéraux que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance ? Est-ce que ça ne nous interpelle pas ? Les Chinois ont l'air propres milices pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Les plus proches des mines ici, quand vous allez au Zibiega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation d'utiliser. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. C'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne fait pas débat, qui accepte tous les risques pour aider ses populations, ses compatriotes qui parlent. Le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui vit dans la douleur cette nouvelle colonisation. Malgré le message de dissuasion des firmes chinoises opérant à Kamitouga, nous avons décidé malgré tout de nous y rendre pour toucher la réalité du doigt. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons sur la petite piste de brousse de Kittoutou. Une piste improvisée sur de l'herbe avec des brousses de vaches comme vous pouvez le voir. Une arrivée mouvementée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Non. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine. Oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. Oui, oui. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit croire quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamitouga. on est venus pour voir la mine. La mine est à moins de 30 kilomètres d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, je ne vais pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça, ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'embringer ces motos-là qui sont conduites par qui ? Par ceux qui travaillent ici pour eux. Voilà comment on arrive à avoir des ambassadeurs qui sont tués sur ce territoire. C'est clair, nous ne sommes pas désirés dans le coin. Malgré l'importance des membres de la délégation, nous sommes obligés de repartir. Surtout que les soldats qui arrivent de plus en plus nombreux et menaçants, en moto, ne nous inspirent pas vraiment confiance. Non. parce qu'ici, les bandes armées dont on parle toute l'année, qui seraient des bandes tribales comme on dit, etc., elles sont entretenues par ces miniers-là pour les garder. C'est eux qui gardent les miniers. C'est eux qui protègent ces gens-là. Alors, je ne sais pas qui est le chef de bande. Je ne sais pas qui approvisionne le chef de bande parce que c'est lui le vrai patron. On est un peu comme si on était à Medellin ici. Il faut s'étonner quand même de la présence active et permanente des soldats des FARDC dans les sites miniers. Une pratique qui viole la réglementation congolaise et même internationale et qui risque à terme de sortir les minéraux congolais du marché mondial. Ils l'étaient déjà. Il est revenu parce qu'ils ont corrigé les choses. Enfin, on croyait. Alors, courage fluon. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre sur le site directement dans les mines, nous choisissons de survoler à très basse altitude le site pour mieux juger la situation. Premier constat, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mine industrielle. C'est tout sauf artisanal ce qu'on voit. On a plutôt affaire à une exploitation semi-industrielle sauvage avec des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des laveries d'or de dernière génération, des dragues qui ratent le fond des rivières et d'impressionnants camions-belles. Second constat, jugez par vous-même la couleur de l'eau, l'étendue de la pollution de ce fleuve et l'île-là. Mesurez par vous-même l'étendue des dégâts sur la nature. C'est sans commentaire. On peut difficilement plus polluer une rivière qui, sachez-le, se jette plus loin dans le grand fleuve Combo. Déjà dans la région, on assiste à des maladies liées aux produits déversés dans ces rivières et fleuves où l'on extrait de l'or par ses firmes. Le mercure, notamment, qui sert de solvant sélectif pour l'or. La dangerosité de ce produit n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il est interdit pour toute exploitation industrielle en RDC comme dans le monde entier. Moi, j'ai soigné des malades qui étaient victimes des irradiations, des intoxications au mercure dans cette... Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que... Non, non. Je crois que Kinshasa avait envoyé des experts de Chois de Dermatine pour venir vérifier ces irradiations. Ils ont fait des expertises. Mais on n'a jamais fait partir ces gens. Et moi, je me pose vraiment à la question, nous, africains, notre sens d'honneur, notre sens de dignité, où est-ce que ça se trouve ? En réalité, depuis maintenant deux ans, les firmes étrangères, notamment chinoises, installent en masse des entreprises minières dans la région du Sud Kivu et d'ailleurs dans l'ensemble des régions minières du Congo. Le Katanga, le Nord Kivu, le Lualaba, l'Itouri et autres. Au départ, la population pensait qu'elle respectait les procédures légales. C'est progressivement qu'elles ont découvert qu'elles exploitent 100 droits miniers. Dans la région du Sud Kivu, il s'agit essentiellement d'ORC, de BM, de Régal, toutes chinoises. Pour les pauvres creuseurs qu'ils exploitent, qu'ils utilisent comme des esclaves, leur présence est le fait des autorités. Ils le pensent. Seulement, la technique est simple. Elles se mettent avec une petite coopérative agréée qui ne peut être détenue que par des citoyens de nationalité congolaise. C'est derrière elles que se cachent ces firmes chinoises. Je crois que nous sommes dans une situation très difficile quand on voit comment l'exemple du Congo aujourd'hui, c'est l'absence. Je dirais qu'on a une absence de l'État. Parce que si un chinois il vient de la Chine, il vient, il vous impose, il vous fait sortir de chez vous, il est en train d'exploiter l'or congolais, il vient, il le vend au marché, il met ses dollars en poche et puis ils ne payent pas des taxes et d'ailleurs ils s'en foutent. Je peux vous dire qu'à Chabonga ils ont même tué. Si la société civile est arrivée jusqu'ici, c'est puisque en fait les récalistrants ils étaient tout simplement tués dans votre propre pays. Il faut reconnaître que le financement ne vient que d'autres pays, des Chinois, des Libanais et à ce moment-là celui qui apporte l'argent arrive parfois à poser des conditions qui vont à l'encontre de ce que nous nous attendons. En réalité dans la région du Sud Kivu ces entreprises étrangères notamment chinoises qui polluent et qui dans le même temps n'ont aucune existence légale n'ont peur de rien. Elles disposent de leur propre milice, de l'armée qui les protège. Elles opèrent au grand jour et en toute impunité. Et figurez-vous qu'elles ne déclarent aucune production, production zéro, aucune statistique ? Par exemple quand vous prenez Kamituga, Kitutu, Moinga où il y en a tellement plein qui sont dans le secteur orifère mais comment expliquer que la province exporte 25 kilos ? Finalement ces gens ils sont là pourquoi ? A qui profitent finalement l'or qu'ils extraient ? Parce qu'ils ne me diront pas qu'ils peuvent amener tous ces on se voit passer des nivelleuses, des excavateurs, tous ceux qui ont comme équipement qu'ils devraient construire, n'est-ce pas, une mécanisation des mines et qu'en fait après un moment qu'ils ne produisent rien finalement ils viennent pour la charité ou quoi ? Il faut dire que même si on ferme les yeux et les oreilles sur leur production on sait plus ou moins quelle était la production de ces sites miniers avant eux. Surtout que beaucoup ont été récupérés des mains des proches de l'ex-président Joseph Kabila. On estimait leur production à 5 kilos d'or par jour ce qui fait des centaines des millions de dollars que l'État congolais perd. On est au plus de 600 à 1 000 kilos qui devraient être dans le circuit et là nous parlons le moins ce qui nous ramène finalement à plus de 15 tonnes là et ça ferait plusieurs millions de dollars n'est-ce pas qui entreraient dans la caisse de l'État. Quand ils viennent vendre l'or ici en ville ils ne se cachent pas ils sont protégés. Lorsque le Premier ministre interdit une activité et que les gens continuent bon alors il y a l'air de se poser la question qui dirige ? Comme on dit en RDC de manière peut-être un peu exagérée mais il y a une grande part de mérité dans cette assertion chaque grand dirigeant dans les mines au Congo a son chinois son libanais ou son indien. Lorsque l'on regarde l'influence de ces firmes c'est clair qu'elles sont protégées par des barons qui en tirent de substantiels bénéfices et on ne se jeûne pas trop pour cacher son soutien à ces entreprises qui saignent les Congolais. Dans notre aventure du Sud Kivu nous nous sommes rendus compte que le directeur du cabinet du ministre provincial des mines du Sud Kivu qui nous accompagnait dans notre périple est le conseil juridique d'un des groupes chinois. Le verre est donc dans le fruit et le directeur du cabinet du gouverneur lui aussi est le conseil juridique en gros l'avocat d'un autre groupe chinois. Bref ces groupes ne risquent rien et ceux qui osent s'attaquer à eux peuvent le payer cher très cher. On a vu des populations qui réclamaient justice être tabassées arrêtées et jetées en prison par les forces de l'ordre congolaise. Le gouverneur de la province du Sud Kivu qui nous a reçus à Gokavu après notre périple de Kamituga où nous avons été conduits par la firme chinoise qui lui n'était pas au courant qui n'était pas au fait de ses magouilles autour de lui et qui était très surpris d'apprendre toutes ses manœuvres toutes ses accointances a promis de fermer toutes ses mines chinoises illégales. Il l'a fait. Il a dans le même temps remanié son gouvernement en faisant sauter au passage son ministre des mines. Le gouverneur fait l'objet en ce moment de pressions fortes qui arrivent de toutes parts. Beaucoup essayent de l'intimider pour que ces mines reprennent en toute illégalité leurs activités. La pression pèse vraiment sur les dirigeants provinciaux qui refusent comme lui d'entrer dans le jeu de la corruption et de la compromission. Quand ils se retrouvent ici malins qu'ils sont parfois ils tissent des relations avec certaines personnes qui sont à Kinshasa et quand vous faites une pression sur eux vous recevez un coup de fil. Bon, on est un peu habitués mais on sait que ça va passer tout ça. Aujourd'hui nous avons une élite corrompue et qui accepte tout sans se poser la moindre question par rapport à moi-même par rapport à mes convictions par rapport à l'honneur et malheureusement à la population d'ignorance totale. J'ai pensé pendant un moment en initiant cette enquête sur les mines au Congo qu'elle serait aussi l'occasion de mettre un visage sur les creuseurs sur ces frères africains qui vivent en esclavage chez eux. Peut-être que dans les capitales ils restent virtuels pour nous. Il existe à côté de nous dans nos pays dans nos campagnes des frères et sœurs des familles qui vivent dans l'esclavage. Le choix de nos dirigeants ressemble parfois aux ventes faites par certains de nos ancêtres au négrier en d'autres temps. Regardez ces visages regardez ces familles dans quelles conditions ces personnes travaillent chaque jour pour pouvoir survivre tout simplement. Ici le négrier ne leur a même pas construit du barattement. Je ne veux pas faire de comparaison des souffrances. Je ne veux pas les mettre en parallèle avec d'autres souffrances. Non. Mais la similitude dans le traitement est frappante. Je souhaite simplement attirer l'attention de nos dirigeants sur les drames qui se vivent à notre pente. Les injustices dont sont victimes nos frères et sœurs qui ne voient pas en quoi nous nous réjouissons dans les villes d'être indépendants. J'ai lancé une équipe de députés qui sont allés essayer de voir ce qui se passe dans notre province. Arrivé sur une exploitation artisanale, quelqu'un qui pèse 80 kilos, il monte sur la balance et ça indique 47 kilos. Je t'ai tiré. Qu'est-ce que tu n'as accepté à toi? Il souffra si m'élimine à vivre. Il est château dans la bâle de toi. Je suppose que je t'ai tiré. Je t'ai tiré. Les larmes de cette femme Marthe, mère de 5 enfants qui vit dans la capitale mondiale du Cobal, Colwesi, dans une maison, j'allais dire un clapier de 4 mètres carrés avec son mari Creuser, Moutomo Patrick. Regardez où elle dort. Ceci doit nous interpeller. Ceci doit nous rappeler nous élites, décideurs, responsables administratifs, cadres, diplômés, les responsabilités qui nous incombent. Nous avons vécu l'esclavage. Doit-elle se poursuivre au XXIe siècle dans le pays le plus potentiellement riche du continent ? L'esclavage. Nous l'avons subi. Ça nous a désorganisés. Ça détruit les tissus sociaux africains. Nous subissons la colonisation. On dirait qu'on n'était pas encore dans un monde structuré. Allons-nous accepter maintenant de subir ce que les Chinois sont en train de faire qui consiste tout simplement à... Mais à nous réduire encore à l'esclavage. À l'esclavage. Mais c'est une autre forme d'esclavage et plus les Chinois vont monter en puissance, plus ils vont nous dire vous nous avez vendu, ça nous appartient. On n'aura rien à dire puisqu'ils vont nous imposer ça par les armes. c'est pénible de vivre dans ces pays, c'est pénible de voir ce qui se passe dans ces pays, c'est pénible de voir comment les Congolais eux-mêmes se comportent par rapport à l'EF. Si le reproche est fait aux Chinois qui s'installent dans le pays au-delà, il faut reconnaître qu'ils sont dans leur rôle, qui est celui de chercher les minerais pour leur industrie. Le principal reproche que l'on peut leur faire est celui de ne pas respecter nos textes et nos lois, celui de jouer sur nos faiblesses et nos divisions. Mais au-delà de ces manquements, la responsabilité de la souffrance de nos populations incombe à nos dirigeants, aux Africains qui se laissent corrompent, qui n'ont pas souvent suffisamment d'amour propre, de dignité, de fierté et d'amour de leur et de leur pays. Parce que dans les faits, si l'on peut comprendre la mainmise des grandes firmes dans le secteur industriel et tenter de l'expliquer en partie par l'ignorance de nos aînés, dans le secteur artisanal, on a un peu de mal à comprendre comment des acteurs économiques qui n'ont pas utilisé la force, qui ne nous ont pas violentés, sont en train de nous recoloniser en toute confiance, avec notre assentiment. Figurez-vous que nous avons tellement abandonné ces populations rurales dans leur misère qu'elles préfèrent de plus en plus le nouveau maître. pas question pour eux de chasser le Chinois ou le Libanais des milles qu'il décrit, qu'il accuse de le voler. Il suffit seulement que vous vous attaquez à ces Chinois aujourd'hui si ce ne sont pas les craiseurs qui vont se soulever parce qu'ils ont l'argent, ils vont leur dire écoutez, nous ne savons pas acheter parce que l'autorité ne veut pas qu'on le fasse. Demain, vous avez les craiseurs, vous avez 60 000 personnes dans la rue, vous êtes obligés de plier et de vous plier. C'est ça qu'on confond à la corruption. Il faut faire un choix. Soit on laisse les gens marcher, ils cassent et vous ne savez pas travailler, soit on laisse travailler et on se met à trouver et à chercher une solution. Ceux qui rendent nos craiseurs esclaves partent brusquement, ça sera pire que ce qu'on pense. C'est quand même grave d'entendre ça. Les esclaves préfèrent garder ce maître-là plutôt que les chefs qui dirigent le pays. tellement ils ne leur font pas confiance pour s'occuper d'eux. Terrible. Appétit. avec des gens bien le pays. On ne peut pas s'occuper pour s'occuper d'on les champs. C'est pour eux aussi. Les gens de l'entrevoir s'occuper, comme un bombardement, qu'un des gens qui ne leur font pour s'occuper. Ils ne le font pas s'accuper. Les gens qui n'ont Nous vivons avec eux. Les gens sont avec eux. Ils ont répondu Pourtant, il suffirait de mettre en place de créer un cadre dans lequel ces creuseurs vendraient leur production dignement, en toute confiance. C'est d'ailleurs ce que le président Félix Tissakedi a initié en créant l'entreprise générale du cobalt, EGC. Mais pour l'instant, elle reste virtuelle, dans les cartons. Même si un directeur général a été nommé, elle n'a pas d'existence sur le terrain. Si EGC, en tant qu'entreprise générale du cobalt, entreprise de l'État, ouvrez ses portes, je vous dis, les autres vont fermer, les creuseurs vont commencer à danser. C'est l'unique solution. Espérons que ce projet verra le jour et que le président Félix Tissakedi ne cédera pas devant la pression des lobbies qui tirent leurs avantages de la situation de chaos actuelle. Il doit se souvenir que les élections sont dans seulement deux ans et que les creuseurs dans le pays représentent désormais une force. Rien que dans la région de Colouésie, à Lualaba, ils sont aux environs de 170 000 creuseurs qui travaillent dans la rentabilité. Rien que dans cette région, imaginez les organisés, saoulés par leur souffrance, imaginez le poids électoral qu'ils représentent. Alors, il faut en tenir compte. L'éveil des jeunes n'est pas qu'un phénomène urbain. Il est aussi rural, surtout avec les téléphones portables. Et ceci représente une bombe sociale à laquelle il faut accorder une attention particulière. Il faudrait peut-être aussi que les décideurs à Kinshasa tiennent compte d'un autre phénomène, celle de la fiscalité qui oblige ces miniers dans le secteur de l'artisanat à vendre dans les pays voisins plutôt que chez eux. Si le Rwanda, l'Ouganda ou la Zambie sont plus grands exportateurs de minéraux qui n'existent souvent pas sur leur sol, c'est bien parce que la RDC n'est peut-être pas compétitive. C'est peut-être qu'elle n'a pas les textes et les dispositions qu'il faut. Ce n'est pas seulement lié à une volonté d'hégémonie des autres, mais ceci est une autre injustice dont on parlera certainement dans notre documentaire consacré aux richesses minières du Congo. Bientôt. Et il faut bien comprendre que ce modèle congolais est à l'image, il est illustratif de la situation minière dans de nombreux pays d'Afrique noire. Ce n'est pas seulement l'affaire du Congo. Seulement, je suis optimiste, toujours afro-optimiste, lorsque je regarde la nouvelle classe des cadres africains, lorsque je vois cette jeunesse engagée. Je crois au changement, à l'avènement d'une ère nouvelle en Afrique, avec des jeunes décomplexés, soucieux de changer l'image désastreuse du continent, résolument engagée dans le développement de l'Afrique. Et j'espère que le président Félix Tissékédi, en RDC, qui n'est pas vraiment un produit de la colonisation, qui ne porte pas le poids des erreurs, des magouilles, des malversations, de la malgouvernance des 60 dernières années, saura apporter une réponse à toutes ses attentes, qu'il saura répondre à tous ses enjeux, au risque d'être malayé par une jeunesse assoiffée des changements, pressée de mettre fin à ces injustices dont nos populations sont quotidiennement victimes. Qu'est-ce que nous légons aux enfants ? Qu'est-ce que nous légons à nos petits-enfants ? Ça sera l'Afrique bandue par les Africains, aux Chinois, et les Chinois vont nous dire « Ça nous appartient ? » Quittez-vous ! Je voudrais vous remercier tous pour votre soutien et vos commentaires qui sont une véritable nourriture pour moi. Merci de continuer de réagir comme vous le faites et surtout de vous abonner à ma chaîne à l'Invoca officielle. Je vous y invite instantanément, du fond du cœur. Merci d'être à chaque fois un peu plus nombreux. Je remercie également Sébastien Fay et Thomas Hollande qui m'accompagnent dans cette aventure. J'en profite pour lever une ambiguïté. Je n'ai pas de page Facebook à mon nom. Je n'ai pas de compte Twitter. Je n'ai pas de compte Instagram. Tous ceux qui sont créés et qui souvent vous sollicitent sont des faux comptes et des imposteurs. Je n'ai rien à voir avec eux. Je ne vous solliciterai jamais par ces plateformes. Je ne suis pas en recherche de partenaires ou d'un quelconque financement. Soyez prudent et méfiez-vous des fakes. Merci à vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire ce fait extraordinaire que nous soyons appelés à conduire tous ensemble les destins de la patrie. Pour cela, moi qui ne donne pas souvent de consignes, contrairement à ce qui s'en disait, je vous en donne néanmoins une aujourd'hui. Premièrement, ne vous trompez pas d'élection. Nous sommes en train de faire l'élection présidentielle. Pas la suivante, son heure arrivera assez tôt. Et avec cette concile, une autre. Restez vous-même, les gens. Ce mouvement vous appartient. Personne ne doit se l'approprier. Je suis membre d'un parti, vous le savez tous. Mais mon parti, le premier, s'est mis en retrait. Pourquoi ? Pas parce qu'il serait indigne, ce n'est pas la question. C'est bien grâce à nos partis que nous avons pendant tant de temps continué à porter les leçons du passé, former la jeune génération. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce n'est pas le parti qui fait la révolution, c'est le peuple. Et la révolution citoyenne, ce sont les citoyens qui la font. Et aussi longtemps, aussi longtemps que les citoyens n'y sont pas en nombre, avec les poussettes dans la rue, s'il le faut. Alors, rien n'est commencé. Un processus de masse comme celui auquel nous aspirons, un changement aussi profond que celui que nous allons introduire, à la fois dans la manière de produire, d'échanger et de consommer, est inconcevable, sans la participation profonde, profonde, du peuple qui change par ses propres comportements. Alors, je dois vous dire combien je goûte, comme disait le Cyrano de Bergerac de Rostand, que je ne renonce pas à l'honneur d'être une cible. Depuis peu, voici qu'accourent de nouveaux arbalétriers. M. Bernard-Henri Lévy me reproche d'être... Je vous en prie, ne faites pas croire que vous n'avez plus d'humour. Ce n'est pas le moment de huer, c'est le moment de rire. Il me reproche d'être un narcisse. Et M. Attali, fraîchement réveillé, dit que Mélenchon, il est très intéressant, je le remercie, mais il n'a pas de programme. Franchement, si c'était seulement cela qui tenait la tranchée, tout serait emporté déjà par nous depuis longtemps. Mais je reçois d'autres messages de notre pays, pas seulement les marques de votre engagement de plus en plus amples, de plus en plus denses dans le combat que nous menons ensemble, mais d'autres messages qui nous viennent des luttes sociales de notre pays. Je ne vous en parle pas seulement parce que je suis un homme qui a passé sa vie dans les rangs de la gauche et qui, plus d'une fois, s'est trouvé et allait apporter ce qu'il pouvait de son appui à ceux qui engageaient des combats, dont je veux toujours rappeler qu'ils ont été coûteux à ceux qui les menaient. Seuls les parfumés se figurent qu'on fait la grève parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, ou qu'on va en manifestation pour se dégourdir les jambes. Les messages que nous recevons des luttes sociales sont très intéressants et très significatifs. Regardez. Ce matin même, je reçois un petit mot d'un syndicaliste de Sudrail qui me dit « Nous nous appelons la société New Rest ». Ce sont, je suppose, les anciens wagons-lits. Ceux qui ont pris le train, voient de quoi je parle. Eh bien, ils sont en grève depuis cinq jours. Ils demandent des augmentations de salaire. Les augmentations de salaire sont une revendication qui revienne parce que les gens ont été tellement serrés à la gorge qu'ils sont prêts à perdre du salaire pour ne plus en perdre ensuite. Et ces gens me disent « Nous demandons à être réintégrés dans la SNCF ». Regardez que voilà deux revendications qui ne sont pas seulement de résistance, mais de demande vers l'avant, vers autre chose que l'on veut voir naître. Eh bien, ceci est un signal de ce printemps dont je parlais il y a un instant. L'autre jour, j'étais à McDo. Des braves gens dont la plupart n'ont jamais d'horaire de travail complet, si bien qu'il leur faut vivre avec un salaire au SMIC sans avoir la durée du temps de travail minimum. Ils vivent avec 750, 780 euros, ce qui est considéré par d'aucuns dans cette salle, j'en suis sûr, déjà comme une fortune, tant est grande la misère dans notre pays. Et ces gens ont décidé de réclamer 13 euros de l'heure. C'est un bon mot d'ordre, 13 euros de l'heure, comme salaire minimum, pour des gens qui galèrent et qui misèrent, mais font leur travail. Et ceux-là vont se retrouver le 5 avril prochain. À qui s'affrontent-ils ? À des voyous, la société McDo qui ne paye aucun impôt dans notre pays, alors que nous sommes le deuxième centre d'accumulation du profit. Et puis, j'ai été informé de cette grève de la faim à l'hôpital de Limoges qui, pour finir, s'est terminée victorieusement pour obtenir du personnel de plus. Vous avez entendu, dans chacune de ces luttes, il y a quelque chose qui dépasse les personnes qui y participent et qui n'est pas seulement, c'est déjà beaucoup, une revendication ponctuelle, sinon une aspiration à vivre autrement, qui se traduit dans des mots d'ordre et dans des formes de combat. Regardez, il a fallu que ce soit un réseau de transport, RTE, RTE, réseau de transport et électricité. Écoute, ami, je te demande amicalement de bien vouloir te taire, car sinon je perds le fil de ce que je dis. Je suis très fatigué. Merci. À RTE, vous dis-je, voilà où l'on avait organisé, dans une entreprise publique, la honte absolue, un référendum pour savoir si l'on allait allonger la durée de travail des techniciens. Et dans le style inimitable qui est celui des têtes d'œufs qui dirigent ce genre d'organisation, on faisait voter tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, les gens, vous, qui n'avez rien à voir avec le sujet, pour faire travailler davantage les techniciens ? Ils étaient persuadés que l'affaire était dans la poche. Mais voilà qu'à 58%, tous les salariés de l'entreprise ont répondu non ! Non ! Mais c'était la première fois que l'on utilisait un référendum du type de ceux qu'ont prévu la loi El Khomri. Alors, peut-être que ce sera la dernière, parce que si dans trois semaines vous m'avez élu, la loi El Khomri sera abolie et ces référendums pourris avec. Oui, c'est une bonne idée, en effet. L'autre élément d'actualité sur lequel je ne veux pas passer, c'est la fin de ce qu'on appelle la trêve hivernale. La trêve, c'est un mot comme dans la guerre. C'est donc la guerre que l'on fait aux pauvres, à ceux qui ne peuvent pas. Eh bien, la trêve est finie, et à partir de maintenant, il est possible de nouveau de les chasser de chez eux. Oh, je ne dis pas que dans l'absolu, nous n'ayons pas à dire sur le fait que tout le monde doit payer son loyer, mais c'est que plein de gens voudraient bien payer leur loyer. Le problème est qu'ils ont dû arbitrer entre payer le loyer ou bien se nourrir, ou bien se transporter, et que cette misérable comptabilité qui pourrit la vie des gens s'est terminée par le fait qu'un mois, on n'a pas payé, et des fois, le mois d'après, ça se trouve comme ça, que ça en fait un deuxième, et ainsi de suite. Et qu'on n'a pas toujours envie d'aller trouver quelqu'un, parce que des fois, on ne sait même pas qui, pour aller en parler et tâcher de se sortir de cette spirale. Il y a 130 000 décisions d'expulsion qui ont été prises. Croyez-vous qu'il y ait eu 130 000 décisions pour savoir où l'on va reloger les malheureux que l'on expulse ? Non. Et pourtant, comme il est absurde de jeter des gens dehors de chez eux pour ensuite les envoyer dans un hôtel pour une période provisoire qui coûte plus cher que de les maintenir chez eux, c'est un manque de fou ! La décision n'est donc pas économique, elle est psychologique, elle est politique, elle est destinée à faire peur ! Et après ça, l'électricité, 600 000 personnes qui font l'objet, l'année dernière, d'une coupure, et l'eau, 100 000 personnes, depuis 2013, c'est interdit de couper l'eau aux gens. Mais je suis allé voir chez des gens où l'on avait l'interdiction de leur couper l'eau pour voir comment ça se passait. Eh bien, c'est un petit goutte-à-goutte, il faut des heures pour arriver à accumuler les mètres cubes d'eau dont on a besoin, au minimum, pour venir une vie digne. Et voyez-vous, là, nous touchons du doigt des choses sur lesquelles on devrait penser qu'aucune discussion n'est possible. Quand il vous manque 1% d'eau dans votre corps, vous avez soif. Quand il vous en manque 10%, vous délirez. Et quand il vous en manque 12%, vous mourrez. Voilà pourquoi, au fond, et à chaque moment de la vie de la politique, il faut penser, non pas la circonstance particulière, mais l'ensemble, le type de société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous voulons vivre. Et pour marquer une transition dans mon discours, je vais vous lire quelques lignes d'une personne qui a vécu longtemps dans l'Indre et qui est morte, que j'ai trouvé plus audacieuse dans son jeune temps qu'à la fin. Mais enfin, il paraît que ça arrive à tout le monde, sauf à moi. C'est Georges Sand. Eh ? Bon, ben voilà, vous la connaissez. Georges Sand dit une chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, moins bien peut-être, alors on le lui fait dire. Il n'y a pas d'individus isolés dans l'humanité. Il y a des types qui sont tous frères les uns des autres et enfants du souverain type. Ces types se relient les uns aux autres par mille chaînons et l'espèce humaine toute entière n'est qu'un vaste réseau où chaque être n'est qu'une maille. A quoi servirait cette maille séparée du filet ? Et que pourrait-on faire d'un filet où tous les fils seront prêts un à un ? Eh bien, que ferons-nous d'une société dans laquelle on enseigne qu'il faut se disjoindre des autres, que la vertu la plus importante est l'indifférence, que le chacun pour soi est la compétition de l'un contre tous et la seule règle de vie qui vaille et que pour finir, il faudrait avoir pour rêve cette chose immorale qui consiste à vouloir devenir milliardaire, c'est-à-dire à accumuler sans fin au détriment des autres. La pensée qui anime le programme l'humain d'abord en 2012, puis l'avenir en commun cette fois-ci, cette continuité de travail dans le temps, dont j'invite M. Attali à prendre connaissance, comme l'ont déjà fait 260 000 personnes qui ont été lâchetées depuis le mois d'octobre dernier qu'il est paru. Ça doit être le début de l'hibernation de M. Attali. La pensée, c'est qu'il y a une politique des biens communs. Nous partons de l'idée qu'il n'y a qu'une humanité, une indivisible, universelle, impliquée dans un écosystème, le seul qui rende possible la vie humaine et dont nous sommes tous comptables à travers chacun de nos gestes, de nos actes, de notre manière de produire et de consommer. Cette nouvelle conscience que nous avons dorénavant tous, y compris ceux qui, comme moi, dans le passé, croyaient que le progrès était exclusivement lié au progrès des forces productives, sans tenir compte du fait que l'harmonie avec la nature est la condition première de tout progrès quel qu'il soit. On ne peut rien prendre de plus que la nature ne reconstitue sans tout détruire. Cette conscience que les uns appelleront communiste, socialiste, que je nommerai humaniste, est nouvelle. Et c'est sur elle qu'est bâti le programme L'Avenir en commun. Elle part de l'idée qu'il y a des biens communs, des biens communs inaliénables qui nous appartiennent à tous et qui ne peuvent vivre, s'épanouir, se développer qu'à la condition qu'ils appartiennent à tous. Car dès lors qu'ils sont privatisés et accaparés par quelques-uns, ils manquent à tous et ceux qui manquent, manquent ensuite à chacun. Voilà le raisonnement. Les biens communs supérieurs, vous les connaissez. C'est le savoir qui, plus vous le partagez, plus il s'étend. Ce sont les arts et la culture qui sont les biens communs supérieurs, qui vous apprennent à devenir plus humains, mieux capables de comprendre et d'entendre les autres et donc d'en recevoir la meilleure part qui se dit en vers, en littérature, en chansons, en musique, en sculpture, en peinture et toutes ces langues que l'être humain parle pour décrire son environnement, son amour et ses sentiments. c'est à côté de ceux-là les biens communs que je nommerai élémentaires, c'est-à-dire ceux qu'à l'instant j'évoquais en vous disant sans eux, il n'y a plus rien, tout simplement. C'est la vie elle-même pour commencer. La vie, M. Mélenchon, qu'est-ce que la vie vient faire là ? Qui veut nous la convoquer ? Qui veut nous la confisquer ? Les mêmes, comme d'habitude, ceux qui ont inventé qu'il serait possible de brevatabiliser le vivant contre quoi nous opposerons une interdiction absolue. Le vivant est la propriété du vivant et de l'esprit capable d'en saisir l'auto-organisation. L'air, car voici qu'à son tour, sa pureté est disputée et que les uns ou les autres, nous vivons dorénavant dans des conditions différentes selon ce que nous respirons et qu'il y a plusieurs milliers de gens chaque année qui meurent du fait des pollutions de l'atmosphère. À quoi nous répondons ? Sous-titrage Société Radio-Canada